Et voilà, Noël c'est fait, il ne nous reste plus que le jour de l'an et puis bah on est tranquille. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 26 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on a un rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour une petit résumé des news high-tech et smartphone avec GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, ce jingle va beaucoup trop vite, j'ai eu le temps de rien faire, je voulais me gratter le nez, gratter le... voilà, et que du coup, non, pas vraiment. Bon, je suis un peu... non, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés et restés abonnés à GLG Vidéo. Je rappelle, on clique sur l'abonnement, on clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui, ça fait trop de vidéos, ça me saoule, ils se désabonnent. Bon, bah écoute, tant pis, hein, c'est le nouveau format de la chaîne et puis vous louperez les nouveaux formats incroyables qui vont arriver au mois de janvier, bien évidemment. Bon, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour remercier pour cette émission, tous les jours, hein. Mine de rien, pour vous, c'est peut-être que 10 minutes, mais pour moi, c'est un petit peu plus quand même, malgré tout. Voilà. Et enfin, une spéciale dédicace à nos tipeurs et à notre mécène du jour. Notre mécène du jour, c'est Naruzaki qui m'a offert un café sur Tipeee pour me soutenir, pour me donner un peu du peps pour le matin et de la motivation et tout. Merci à toi, mon pote. Et je rappelle, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Et également, si vous m'offrez un café sur Tipeee, vous aurez accès à toutes les news de Tipeee avec des vidéos exclusives au moins une fois par semaine et les vidéos review en exclusivité 24h, 48h avant leur mise en ligne publique. Voilà. Bon, allez, on revient là-dessus. Je vous rappelle, vous retrouvez toutes mes vidéos sur legeek.tv. Alors, je voulais mettre plein de vidéos hier sur legeek.tv et j'ai complètement oublié. Il y aura la review du jour, il y a encore une vidéo de Unigan. J'ai vu un reportage intéressant sur un truc, je ne sais pas, du FBI et tout, là, une énigme et tout. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je vous mettrai ça aujourd'hui dans la journée sur legeek.tv. Ça permet d'élargir un peu le contenu. Et puis, les vidéos prennent tout doucement. Vous voyez, on a entre 100 et 200 vues par vidéo. Donc, il y a un petit peu de trafic, mine de rien. Voilà. Bon, on parlera bien évidemment aujourd'hui de la vidéo du jour, la vidéo review. Alors, c'est un pack détonnant, bien évidemment, avec un clavier qui intègre un hub USB Type-C dedans. C'est-à-dire un clavier que tu vas brancher en USB Type-C dans lequel tu auras aussi en sortie une prise HDMI, une prise VGA, la prise Ethernet, lecteur de cartes et prise USB. Parce que bon, leur USB Type-C, c'est sympa. Ils en mettent une ou deux, c'est gentil. Mais bon, comme toutes les connectiques à l'avant, il n'y a rien qui marche. Voilà ça. Et un écran en écran 4K en USB Type-C qui est auto-alimenté par l'USB Type-C. Un écran 16 pouces. Et en plus, tu peux mettre une Alive, tu peux mettre une HDMI et tout. Ça fait vraiment un pack détonnant et ça permet, vous verrez pendant la vidéo, de transformer quasiment votre téléphone en mini-PC portatif de luxe. Voilà. Donc, c'est la vidéo du jour. Vous la trouvez sur GLG Review. Bien évidemment, GLG par YouTube, c'est trois chaînes YouTube. Bon, on parlera du Xiaomi Mi 11, puisque le Xiaomi Mi 11 devrait se dévoiler le 28, donc lundi. Donc, on est quand même bientôt. On a pas mal, pas mal d'informations à confuter, notamment le design du téléphone qui est quand même un petit peu confirmé. Le Snapdragon 888, ça aussi, c'est validé. On aurait apparemment un écran de nouvelle génération qui serait vraiment, vraiment de très, très bonne qualité. Avec un rafraîchissement à 120 Hz, caméra arrière 108 millions de pixels et tout. Enfin, on aurait vraiment, là, ça va être vraiment une bête de concours pour les nouveaux téléphones. Moi, qui voulait, par exemple, changer de téléphone, je me dis, il vaut peut-être mieux que j'attende ce Xiaomi Mi 11 pour savoir un petit peu à quoi il va ressembler, quel prix il va être. Est-ce qu'il va être disponible en Asie, en Thaïlande, déjà ? Voilà, tout ça. Ensuite, il aura également une nouvelle vitre de protection, la Cormine Gorilla Glass Victus. Pas mal. Alors, c'est la Victus, c'est pas la Victus 2X, c'est la Victus 2X, c'est deux fois plus puissant, deux fois plus résistant. Voilà. Donc, une nouvelle vitre, beaucoup plus résistant, apparemment qui résiste même au choc. Alors, quand on fait tomber le téléphone, c'est un peu le problème des vitres. Alors, après, nous, on rajoute tous des vitres. Alors, une fois que tu as rajouté la coque et un film protecteur, enfin, une vitre et une coque sur le téléphone, les téléphones ne ressemblent plus du tout à ce que tu as acheté. Ils sont tout moches, tout dégueulasses. Là, on aurait vraiment une nouvelle vitre intégrée. Donc, est-ce qu'on n'aura pas besoin de mettre une vitre de protection ? Oui et non. Mais bon, on va quand même mettre une quand même. Mais l'écran serait quand même super résistant, super meilleur et tout. Et à en juger par rapport à la boîte qui a déjà été leakée sur Internet, le nouveau Xiaomi Mi 11 pourrait être livré sans chargeur. Alors, moi, je trouve personnellement... Alors, je ne dis pas que c'est bien de vendre les téléphones sans chargeur, mais ça serait bien de laisser la possibilité d'avoir le chargeur ou pas. C'est-à-dire que tu achètes ton téléphone, tu veux le chargeur, tu mets oui. Donc, dans ce cas, il te le facture et tu dis, je ne veux pas le chargeur, tu mets non. C'est évident d'avoir un million de chargeurs qui sont souvent les mêmes que tu as déjà. Ou alors, tu as déjà mieux ou tu utilises toujours le même. Moi, j'utilise souvent celui du MacBook Pro ou alors mon super chargeur rapide dont je vous ai fait la vidéo la dernière fois. Donc, du coup, je n'ai pas toujours besoin de leur chargeur parce que je vais le laisser dans la boîte. Donc, qu'ils me disent, vous n'en avez pas besoin, je dirais oui. Et donc, du coup, je le prendrai sans chargeur parce que j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. J'ai les mêmes à la maison. Bon, c'est qui ? C'est qui ? Alors, tu as trouvé c'est qui ? T'es les magouilles. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, voilà. Donc, une boîte plus épaisse, c'est bien. Et puis après, ça évitera de fabriquer des chargeurs pour rien. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui, comme moi, vont laisser les chargeurs dans la boîte. Donc, ça ne sert à rien de fabriquer pour ne pas s'en servir. Pour que ça finisse à la poubelle. Aussi. On parlera bien évidemment du Honor V40. Alors, c'est un téléphone de transition qui est quand même pas mal attendu. Puisque c'est le dernier téléphone fabriqué par Huawei. Avant que Honor devienne une marque indépendante. Donc, c'est quand même un petit peu du Huawei. Mais vendu sous la marque Honor. Donc, on ne sait pas grand chose. Apparemment, il y a un leak qui a fuité. Avec un nouvel écran. Un écran super incurvé. Machin et tout. Donc, il n'y aura pas de bouton. Le processeur. On se dit, il n'y aura peut-être pas de Kirin. Ou alors, il y aura un Kirin, un Mediatek, un Qualcomm. Et un... Je ne pense pas qu'il y ait du Samsung dedans. Mais voilà. Donc, il pourrait y avoir trois modèles. Un V40, un V40 Plus. Non, un V40. Un V40 Pro et un V40 Pro Plus. Pas mélangé. Et un GT Turbo. Voilà. Donc, on ne sait pas bien grand chose sur ces téléphones-là. Bon, on parle bien évidemment de la charge rapide et tout. Il y aura des trucs de chez Huawei dedans, bien évidemment. Mais Honor se doit aussi de changer pas mal de trucs. S'ils veulent passer outre les restrictions américaines et tout. Donc, il y a déjà pas mal de leaks, pas mal de fuites. Tout le téléphone sera plutôt joli. Et encore une fois, ça sera vraiment le téléphone de la transition. El Telephone de la Transition. Pour les plus... Je ne sais pas. Je ne sais même pas quel accent je fais. Bon, allez. On finira cette journée avec la série télé de la semaine. J'ai fini hier Raised by the Wolf. Et non pas Rain. Parce qu'après, la pluie, c'est plutôt élevé par les loups. La nouvelle série de Ridley Scott qui est disponible sur Internet, totalement en français ou totalement en anglais sous-titré français. Une série de Ridley Scott. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Dans un monde futuriste, sur une planète qui est bien fait... Bon, les décors, c'est un peu toujours les mêmes. Mais c'est pas mal. Élevé par des droïdes, robots, machin et tout. Père et mère qui sont excellents en plus dans leur rôle et tout. Dis donc, mère, ne serais-tu pas en colère contre moi ? C'est pas vraiment ça. C'est vraiment ma série coup de cœur de la semaine. Puisque c'est de la SF. Et quand on a affaire à des gros réalisateurs, producteurs, forcément, il y a un univers derrière. Il y a un univers. Il y a plusieurs histoires qui s'entremettent. Il y a des intrigues qui se mettent en place. Et malheureusement, cette première saison de 6 épisodes est relativement courte. Très, très courte même. Donc, la saison se finit avec plein, plein, plein de questions, d'interrogations. Je pense que la saison, la série a vraiment bien marché. Produite par la Warner et mise sur HBO. Donc, forcément, il va y avoir une saison 2. Mais c'est vraiment pas mal. C'est super bien fait. Il y a de très, très bons effets spéciaux. Il y a une très, très bonne histoire. Il y a Ragnar dedans pour les plus fins d'entre vous. Il y a plein d'histoires qui s'entremêlent. On revient sur le backup. On comprend un peu ce qui s'est passé et tout. Un régal. C'est vraiment un régal, cette série. Je vous la conseille vraiment si vous aimez un peu la SF et tout. Et voilà. C'était vraiment ma série coup de cœur. J'ai fini. Il me restait deux épisodes hier. J'ai dit que je ne vais pas coucher avant que je finisse la saison. Et puis, voilà. Aujourd'hui ou demain, il me restera des minutes dans l'univers. Tout le monde est un peu mitigé sur cette série. Oui, il y a George Clooney. Mais what else ? Bon, ce n'est pas aussi fou qu'on... Malheureusement, apparemment. Et j'ai encore parlé avec Jean hier. Ce n'est pas aussi fou qu'on aurait pu s'y attendre. George Clooney, un truc. Bon, ce n'est pas trop mal. Mais voilà. Ce n'est pas la série de... Ce n'est pas le film du mois. Donc, je regarderai ça tout à l'heure. Et ça sera plutôt pas mal. Je ne sais pas si j'ai mis des photos et des vidéos hier sur Instagram. Il ne me semble pas. Non, j'ai mis que... Peut-être que j'ai mis une story ou des choses comme ça. Je vais essayer d'en mettre un peu plus aujourd'hui. Puisque c'est samedi tranquille. Je vous rappelle, on se retrouve demain... Alors, demain, on ne se retrouve pas à ça à partir de 6h du matin. Demain, on se retrouvera entre 11h et midi pour un JT du Geek spécial live. Je vais essayer de recommencer les lives. Ça veut dire que la première partie du JT du Geek, ce sera bien des news comme ça. Soit elles seront enregistrées en avant. Soit je vous les ferai en live comme on fait maintenant. Et ensuite, on restera en live quasiment de 11h20... Pas de 11h10 à midi. On sera en live. Vous pourrez me poser toutes vos questions, toutes vos remarques. On parlera de tout, de rien, sans trop de longue de bois. Mais ça sera en public. Donc, vous pourrez être là, en live, me poser vos questions, faire des super chats, faire des Tipeee. Mettre des commentaires, des likes, des dislikes, des arrobas GLG vidéo, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas demain si la vidéo ne paraît pas à 16h du matin, puisqu'elle sera planifiée. Comme ça, demain, je peux dormir. Pour moi, je t'ai midi. Voilà. Et après, je programmerai la vidéo. Mais dans tous les cas, elle sera prête vers 10h, 11h du matin pour une diffusion en ligne avec les news de la journée. Et bien évidemment, un petit live pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble, finir cette année. Et si ça marche bien, on se retrouvera comme ça, certainement, tous les 15 jours. Je ne dis pas toutes les semaines, on ne va pas trop s'emballer. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On vous a rendez-vous demain, même heure, même endroit, entre 11h et 11h10. Les news comme d'hab. Et entre 11h10 et jusqu'à midi, on se retrouvera pour un live FAQ, questions-réponses, ce que tu veux et tout. Voilà. Donc, le rendez-vous est pris. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de la vie. Profitez bien des promos du samedi après-midi. Oui, on est samedi après-midi en plus, c'est vrai. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec l'ami du petit déjeuner. Oui, même à 11h. Surtout le dimanche. Et toute la journée en replay.